Hey hey hey, cucu mes petits culs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de calendrier de l'Avent le jour 14. Ça y est, on se rapproche de Noël, hein, voilà, voilà, peut-être que, hein, eh bien, voilà ! Je dis déjà de la merde, tout va bien ! Aujourd'hui, je vais vous présenter une maison rustique, la rustique, hein, comme je l'ai appelée. C'est une maison, comme il indique, qui a un certain caractère, d'un certain âge aussi, et qui a eu un semblant de vécu, mais qui a été presque modernisé pour nos standards aujourd'hui. Vous savez, comme j'aime bien les vieilles maisons et tout ça, donc je m'étais dit, mais j'en ai pas encore fait, quoi, des maisons vraiment de campagne, la maison de campagne, avec le parquet usé et les briques autour de... Tout autour de toi qui ont fait la maison, euh... Voilà, je fais bien l'accent du sud, il paraît... Non, il paraît pas. Bref, aujourd'hui, on a une petite maison en forme de L et, euh, elle est, euh, petite capacité, hein, c'est une... Bah, c'est une maison de campagne, une vieille maison, tout ça, que, euh, ma pape, arrière-grand-papi, arrière-grand-mamie, ils ont construit, alors, euh... Donc elle est pas très très grande, elle a que deux chambres, mais bon, comme d'habitude, hein, vous pouvez aussi aménager l'intérieur comme il vous plaira, en fonction de vos envies, de vos besoins. Et puis, euh, il y a encore de la place, dans le jardin, et tout ça, donc, euh, il y a un petit... Il y a des petites fleurs, hein, qui sont, euh, aux abords de la... De l'espèce de pergola qu'il y a sur le devant de la maison, et, euh... Une petite fontaine, et après, il y a tout le reste de la maison sur le côté, hein, qui peut carrément accueillir encore de... Là, les extensions de la maison. Donc là, j'ai juste voulu faire une petite base, en fait, euh, qui soit accessible aussi, Et puis, qui ait du charme sans être un gros machin, quoi. Du coup, ben, c'est une petite maison perdue dans la campagne, et avec deux chambres, voilà. Mais elle a deux cheminées, hein, quand même la classe d'avoir deux cheminées dans cette maison, dont une qui sera dans le séjour, euh, salon, salle à manger, quoi, l'espace de vie, et une deuxième qui sera dans une des deux chambres plutôt sympathique, les soirs d'hiver, vous voyez, Vous étendez le tapis ou la peau de bête, vous voyez, et puis, euh, vous faites des crapulades avec vos sims, hein, Bon, même si c'est pas possible de faire ça encore sur une peau de bête, enfin, du moins, pas avec le jeu officiel, hein. Donc, ce sera à vous de voir, à comment vous aurez envie de gérer, euh, et bien, euh, les chambres. Vous pouvez aussi mettre un enfant, euh, dans la chambre avec la cheminée, histoire qu'il ne caille pas les biches. Mais bon, comme on sait tous que les enfants dans les sims, ou pas, sont chiants, Et bien, je vous laisse le choix. Du coup, les petites cheminées, j'en ai mis, j'ai mis deux, alors c'est des cheminées qui viennent avec chien et chat, si je dis pas, Non, avec saison, que dis-je, des bêtises. Même les poteaux, ils viennent avec saison, si j'ai bien, j'ai pas dit de s'outises. Du coup, j'ai un peu harmonisé le bordel, hein, enfin, pardon, le tout, pour, euh, pour que ça, ça fasse bien. J'ai mis un peu de mal avec les toits sur le coin de la maison, je sais pas qu'est-ce que j'ai fichu. Vous voyez que je m'y reprends à plusieurs reprises à chaque fois, pour pas que ça fasse de démarcation. Bon, après, si vous arrivez à mieux faire, c'est pas plus mal non plus, hein, je vous inviterai à aller en faire. Euh, avec plaisir ! Après, c'est aussi une maison qui est assez sympathique de commencer, ou d'avoir pour un Decades Challenge, je pense qu'elle peut carrément correspondre, euh, aux critères de l'époque. Avec, bien sûr, bon, il y a quelques petits aménagements qu'il faudrait supprimer, par exemple, il y a une arche qui est ouverte pour aller, euh, dans la cuisine. Euh, je pense qu'à l'époque, vous auriez carrément pu fermer, hein, ce serait plus RP. Et là, je galère toujours avec les toits. Ah, c'est pas possible, hein, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à faire aller de fois pour cette maison. Je ne sais pas pourquoi, d'habitude, des fois, c'est beaucoup plus compliqué, et je m'en sors mieux, là, c'est quand même assez simple, et je galère, bref, comme d'habitude, hein. Donc, une petite allée qui mène à la double porte, je crois que les murs sont pas très hauts. Moi, j'aime bien les hauts murs, vous savez, je mets toujours la hauteur de mur moyenne. Et là, vu que c'est une maison vieille et rustique, ben, je me suis dit que j'allais utiliser seulement la petite hauteur. Ça fait pas de plafond, bon, il y a quand même de la place et tout ça, mais ça sent la maison ancienne, en fait, c'est ça qui est cool. Donc, voilà, la petite fontaine que j'ai mis devant, et les petites fougères qu'on met un petit peu autour, alors, du coup, je me suis amusée à faire une couleur de chaque à chaque fois. C'est mignon, ça rapporte de la couleur, de la gaieté, de la vie, tout ça, tout ça. Et des petits arbres, pour agrémenter le reste de la maisonnée, quoi. Des partitions des pièces, c'est un peu, je me dis, ah mince, ben là, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, ben, du coup, ben non, parce qu'en fait, j'ai fait qu'une chambre, donc il va falloir que je fasse autrement. Donc, voilà, des limitations un peu plus, voilà. Donc, du coup, on a nos deux chambres de dessinée, avec une salle d'eau qui est dans un espèce de couloir, là, un couloir de deux carreaux. Et là, j'ai construit le petit truc en angle, ce sera la cuisine, et le reste, c'est la salle de séjour. Ah, et pour le coup, c'est vrai que j'y ai foutu des tomates et compagnie dans cette maison, parce que, justement, je voulais vraiment me faire ressentir le côté un peu usé et vieux. Et, ouais, à une certaine époque, dans les maisons, on avait des tomates sur le sol, au lieu de carrelage, tout ça. Enfin, c'était moins cher, c'était très répandu, tout ça. Et au final, j'ai commencé à faire un délire avec le bois, mais je crois que c'est le bois dans la jungle que j'ai mis et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il fait assez rustique, il fait assez vieux plancher, c'est ça qui est bien, en fait. Et, d'ailleurs, du coup, mes tomates, j'ai voulu, mais en fait, ça m'embête, parce que c'est toujours dans les coloris rose, orange, rouge, ce qui n'est pas forcément mon kiff, hein. Et, du coup, j'ai un peu abandonné et j'ai mis un espèce de carreau, quand même, d'extérieur, mais pour la cuisine. Alors que les tapisseries sont quand même assez anciennes, avec des espèces de moulures, tout ça, mais toujours en bois, pour rappeler le côté rustique. Pareil pour le carrelage dans la salle d'eau, hein, j'ai mis un vieux carrelage bien jaune, bien dégueu, et puis voilà, j'ai mis un petit carrelage du... je crois, non, j'allais dire chien et chat. Non, c'est... objet d'enfant, je sais pas quoi. Pour qu'il reste encore... c'est coloré et assez moche, pour dire que c'est assez rustique, donc ça passe plutôt pas mal. Finalement, j'aimais pas trop la non-symétrie des cheminées, donc il y en a une qui sort beaucoup plus que l'autre, ça c'est bizarre. Ça passe, et puis on a des belles cheminées, et puis ça sera très bien au coin du feu, en plein hiver, pour se réchauffer, quoi. Pour finir sur la petite pergola de devant, un petit peu de clôture de... non, j'allais dire chien et chat. C'est soit chien et chat, soit saison. Des fois, j'ai du mal à faire la différence entre ces objets-là, donc je sais plus. et puis quelques petits arbres, histoire d'agrémenter et de donner un peu de craché à cette maison. Bien sûr, la maison sera dispo dès que possible sur la galerie origine, et puis j'espère que cette maison et cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve demain pour un nouveau jour du calendrier de l'Avent. Merci de m'avoir regardé jusque-là, n'hésitez pas à mettre un petit comme, un petit like, tout ça, tout ça. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à demain, salut ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...